Comment on pourrait faire en sorte que les professionnels de santé s'impliquent plus dans le programme de dépistage organisé ? Ils ont 70% de participation, ce qui est énorme, ce qui correspond aux recommandations. Donc en fait, on a vraiment des départements où ils sont déjà très impliqués. Dans les autres départements où il y a moins d'implication, je pense qu'il est important de rappeler aux radiologues les règles d'inclusion des femmes dans le dépistage organisé et de parfaire leur information à ce sujet en leur disant bien que toutes les femmes peuvent, devraient être incluses quand elles ont de 50 à 74 ans, qu'elles viennent faire une mammographie de dépistage et qu'elles n'ont pas de facteur de risque, on va dire de haut risque de cancer du sein, que ce soit haut risque génétique ou histologique. Donc toutes les femmes doivent ou devraient être incluses dans le programme de dépistage organisé. Donc une information pour les radiologues qui doit être encore développée sur ces modalités d'inclusion. Pour les médecins généralistes et les gynécologues, je crois que le fait important, c'est de les remettre au centre du dispositif. Parce que bien souvent, ils ne savent pas très bien se positionner entre le dépistage organisé et le dépistage individuel. Donc il faut vraiment les associer à une prescription directe de la mammographie de dépistage. Il faut aussi les remettre au centre de l'information quand il y a des anomalies sur la mammographie de dépistage. Notamment nos collègues gynécologues qui doivent être absolument informés. Si par exemple il y a une mammographie qui est positive, qui montre une anomalie suspecte, il est absolument indispensable que le gynécologue qui prend d'habitude en charge la patiente, qui a l'habitude de sa patiente, soit informé du diagnostic ou de la suspicion du diagnostic pour la prendre en charge. Voilà parmi bien d'autres quelques éléments qui permettraient je pense de plus impliquer les professionnels de santé et de favoriser donc la participation globale au dépistage organisé du cancer du sein.